Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des naufrages de migrants avec Sophie Beau, la fondatrice de SOS Méditerranée, une ONG qui patrouille avec l'Océane Viking pour tenter de sauver les migrants de la noyade au large des côtes européennes. Bonjour Sophie Beau. Bonjour. On est très content de vous recevoir ici pendant le festival Climax à Bordeaux. On va aborder la question du sauvetage en mer. Ça nous paraît une question importante, un peu décorrélée de l'écologie, mais on voit que de plus en plus, il y a une pression des phénomènes climatiques, notamment sur les régions du Sahel. Et on se dit qu'on peut voir dans les années qui viennent, les décennies qui viennent, de plus en plus de flux migratoires importants de gens qui vont traverser la Méditerranée. Première question, dans quel contexte vous avez créé SOS Méditerranée et quelles sont vos actions aujourd'hui ? Alors nous avons créé SOS Méditerranée en 2015. À l'origine, c'est un capitaine de marine marchande allemand et moi qui viens du monde humanitaire, qui, à la fin de l'opération de sauvetage organisée par les Italiens entre 2013 et 2014, l'opération Mare Nostrum, qui a pris fin en novembre 2014, nous nous sommes rencontrés à un moment où la Méditerranée était vidée de tout navire de sauvetage et à un moment où, par ailleurs, il y avait énormément de traversées. Vous vous souvenez qu'en 2015, c'est l'année où il y a eu un million de personnes qui ont traversé la Méditerranée. Et donc nous étions extrêmement choqués, lui en tant que marin et moi en tant qu'humanitaire, que cette opération prenne fin. Elle avait permis de secourir 150 000 personnes. Donc c'était la marine italienne qui avait mis des moyens considérables à ce moment-là pour porter secours à ces personnes. Et en fait, l'Union Européenne, au lieu d'apporter son soutien qui était demandé par l'Italie, a fait pression pour que l'Italie mette fin à l'opération en proclamant l'appel d'air, la fameuse théorie de l'appel d'air comme quoi ce serait la présence de bateaux qui ferait venir les gens, alors même que tout ça a été démonté à de nombreuses reprises par des études scientifiques. On pourra y revenir si vous voulez. Mais donc, il y avait un énorme vide, un trou noir en Méditerranée à ce moment-là. Et on s'est dit qu'il était vraiment nécessaire qu'une organisation indépendante, civile, européenne aussi, puisqu'il est allemand et moi je suis française, se mette en place pour porter secours à ces personnes, avec comme fondement extrêmement clair le droit maritime international qui met en avant le devoir d'assistance inconditionnelle à toute personne en danger en mer. Donc ça, c'est vraiment le fondement de notre mission que nous avons donc essayé de promouvoir à ce moment-là. On a recherché les moyens pour affriter un navire. Le premier navire qu'on a pu affriter, c'était l'Aquarius. Maintenant, c'est l'Ocean Viking. Et donc, depuis 2016, le moment où l'Aquarius a quitté Marseille en février 2016, nous avons pu porter secours à 38 915 personnes au cours de plus de 375 opérations de sauvetage. Donc, concrètement, comment ça se passe une opération de sauvetage ? Vous patrouillez avec l'Ocean Viking. Où est-ce que vous allez ? Comment vous savez qu'il y a des bateaux en détresse ? Alors, depuis 2016, nous positionnons le bateau en méditerranée centrale. C'est l'axe migratoire qui n'a pas toujours été le plus emprunté, mais qui a toujours été le plus meurtrier. Parce qu'en fait, c'est la traversée la plus longue entre les côtes africaines et les côtes européennes, par rapport à l'axe entre la Turquie et la Grèce, où là, il y a des îles. Donc, il y a une plus grande proximité entre les points de départ et les points d'arrivée. Pour situer juste la Méditerranée centrale, qu'est-ce qu'on appelle la Méditerranée centrale ? La Méditerranée centrale, c'est vraiment l'axe entre la Libye, Tunisie et Malte, Italie. Donc, on est vraiment sur cette partie de Méditerranée centrale. La première côte européenne, entre guillemets, c'est l'île de Lampedusa, qui a été très souvent un objectif pour ces embarcations qui sont poussées à la mer par des passeurs. On va évidemment revenir dessus, j'imagine. Et donc, les gens essayent de rejoindre Lampedusa. Même Lampedusa, qui est un petit peu moins loin que la Sicile, c'est très compliqué pour ces embarcations qui ne sont pas du tout aptes à la navigation, d'y parvenir. Donc, il y a énormément de naufrages. C'est donc pour cela que nous avons choisi cette zone, parce qu'elle était la plus meurtrière pour pouvoir porter secours. Il n'y avait pas du tout de moyens de secours quand on a démarré l'opération avec l'Aquarius. L'idée étant de se dire qu'il fallait aller justement au plus près des besoins des personnes, et essayer de patrouiller dans cette zone, de repérer des embarcations en détresse, de leur porter secours. On est dans les eaux internationales, c'est important de le préciser. Dans les eaux internationales, il y a deux principes qui s'appliquent. La liberté de circulation pour tout navire et forcément ce devoir d'assistance inconditionnelle à toute personne en danger. Un capitaine a l'obligation de porter secours dans la mesure où il ne met pas son propre équipage et son propre bateau en péril. Voilà, ça c'est vraiment les fondements de notre action. Et pourquoi la Méditerranée centrale ? Parce qu'elle est la plus meurtrière. Donc le bateau patrouille, essaye de repérer des embarcations en détresse. Jusqu'en 2018, les Italiens coordonnaient encore cette zone de la Méditerranée en termes de coordination des sauvetages. Et on avait donc beaucoup d'alertes qui nous remontaient directement. Ça fonctionnait quand même assez bien. Il manquait de navires de sauvetage quand on a créé SOS Méditerranée. C'est pour ça qu'on a créé SOS Méditerranée, à cause de cette défaillance des États qui avaient supprimé les moyens de sauvetage. Mais là, depuis 2018, ce qui est encore plus grave, c'est que non seulement il n'y a pas de moyens de sauvetage étatiques, mais en plus il n'y a plus de coordination des secours parce que cette responsabilité a été transférée aux gardes-côtes libyens. Les gardes-côtes libyens sont dans un État qui en proie au chaos le plus total sur le plan politique et ne sont pas du tout en capacité. D'abord, il n'y a même pas de corps unifié des gardes-côtes. Il y a des milices plus ou moins privées, plus ou moins d'ailleurs en lien avec les réseaux de traite humaine eux-mêmes. D'ailleurs, certains des responsables des gardes-côtes libyens sont des trafiquants notoires d'êtres humains avec des sanctions des Nations Unies qui ont été prises contre eux, etc. Donc on est face à un contexte de chaos finalement et ce qui rend les choses extrêmement compliquées puisqu'il n'y a plus de coordination des sauvetages. Donc on est vraiment un peu à l'aveugle sur cette mer Méditerranée. Il a fallu qu'on trouve d'autres moyens pour poursuivre nos opérations. Justement sur cette question des gardes-côtes libyens, vous dites que le sauvetage a été transféré de l'Union européenne à la Libye. Comment ça s'est fait ? Il y a eu un accord ? Alors de l'Italie vers la Libye. Effectivement, depuis 2017, il y a commencé à y avoir des discussions avec l'Italie en première ligne qui n'arrêtait pas d'appeler à l'aide l'Union européenne et qui n'a donc jamais eu ce soutien et qui a poussé vers ce transfert de responsabilité vers la Libye. Donc il y a eu un premier temps politique en février 2017, la déclaration de Malte, où l'Union européenne n'a pas encore signé un accord, mais en tout cas a lancé ce développement politique de transfert de responsabilité de la coordination des sauvetages vers la Libye. Et ça s'est matérialisé en juin 2018 par l'attribution, par l'Organisation maritime internationale, de cette immense zone de détresse au large de la Libye comme zone de recherche et de sauvetage sous responsabilité libyenne. Auparavant, c'était sous responsabilité italienne. Et depuis ce moment-là, effectivement, il n'y a plus du tout de coordination des sauvetages, bien au contraire. Et en fait, ce qui s'est passé depuis, c'est que l'Union européenne continue à transférer des fonds massivement. Difficile de savoir combien, parce qu'il n'y a pas de transparence sur le sujet. Mais vraiment, c'est des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui affluent vers la Libye pour, soi-disant, former, équiper les gardes-côtes libyens. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que les gardes-côtes libyens interceptent des embarcations qui quittent les côtes libyennes et les ramènent à terre en Libye. Alors même que la Libye n'offre aucun lieu sûr pour les migrants, puisque, au contraire, les migrants fuient massivement la Libye, qu'ils considèrent comme, je cite ce que nous disent les escapés, « l'enfer libyen » dans lequel ils sont massivement enfermés, détenus, violés, torturés, mis en esclavage, privés de nourriture, de soins, etc. Donc, victimes d'abus qui ont été d'ailleurs qualifiés de crimes contre l'humanité par de multiples rapports. Et néanmoins, cette politique de soutien à la Libye continue, ce qui est totalement absurde, et en brèche par rapport aux droits internationaux. Vous, concrètement, vous en avez déjà vu, vous en avez déjà rencontré des gardes-côtes libyens ? Oui, bien sûr, on est souvent en proie à des interventions des gardes-côtes libyens qui peuvent être plus ou moins menaçantes. Donc, on ne parle pas des eaux territoriales libyennes, je le répète, on parle des eaux internationales, parce que l'Ocean Viking et les navires de sauvetage ne vont pas dans les eaux libyennes. On est donc dans les eaux internationales, mais dans cette zone de responsabilité libyenne en termes de coordination des secours. Et au lieu de coordonner les secours, en fait, en général, ils essayent d'empêcher que les navires comme les nôtres portent secours. Et ils ne font pas du tout ce rôle qui leur est dévolu, qui devrait être celui de nous transmettre les alertes de détresse, mobiliser les bateaux les plus proches pour aller porter secours sans délai, pour maximiser les chances de survie des naufragés, et ensuite désigner un lieu sûr pour débarquer les rescapés. Donc tout cela, ça n'existe pas. On est plutôt sur des interceptions dans la mesure du possible. Ils essayent d'arriver les premiers pour ramener les personnes à terre en hibis, ce qui veut dire que les personnes vont repartir dans ce cercle vicieux de traite humaine, violence massive, violation de leurs droits et extorsion de fonds. Et ils vont vouloir repartir dès que possible. Donc en fait, on est vraiment sur un cercle vicieux auto-alimenté, qui fait que les personnes vont pouvoir plusieurs fois de suite essayer de reprendre la mer pour quitter, en fait, fuir ce qu'ils appellent l'enfer. Et ça peut arriver qu'on ait des naufragés qui aient fait la tentative 4, 5, 6, 10, 12 fois une fois. On a une personne qui nous a témoigné d'avoir pris la mer 12 fois avant de pouvoir être éventuellement secoureux. En plus de cela, parfois, ce que je disais, c'est qu'ils sont menaçants, voire même ils tirent en l'air pendant les opérations de sauvetage. Donc ce qui crée des mouvements de panique. Ils arrivent proche de l'embarcation qu'on est en train de secourir. Donc c'est extrêmement compliqué. Nous, notre approche, c'est vraiment toujours d'empêcher la panique et d'essayer par tout moyen d'éviter d'être dans la concentration. Mais c'est vraiment extrêmement compliqué et c'est totalement en opposition à ce qui est prévu par le droit maritime. Comment se passent vos opérations de sauvetage ? Comment vous arrivez à repérer des bateaux en détresse ? Comment vous leur portez secours concrètement ? On imagine qu'en haute mer, c'est quand même assez délicat comme opération ? C'est effectivement très délicat, ces opérations de sauvetage. La première difficulté, c'est de pouvoir repérer ces embarcations qui sont en détresse. Parce que normalement, il devrait y avoir une coordination des secours qui est totalement inopérante, ineffective. Les gardes-côtes libyens ne nous interpellent pas du tout, ne nous transmettent pas les coordonnées des bateaux en détresse. Donc le premier moyen, c'est repérer à la jumelle, sur le pont du navire, nos marins sauveteurs passent des heures et des heures. Alors, chaque personne a une heure de veille à la jumelle. Et puis, on tourne parce que c'est épuisant comme poste. Et on peut voir à combien de kilomètres ? Si on voit à 8000 nautiques max, ça veut dire qu'en fait, on a à peu près 15 kilomètres, un peu moins de visibilité. Ce qui n'est rien. Parce que si vous faites un cercle de 15 kilomètres autour du navire, ça veut dire que tout le reste de la Méditerranée, on ne peut pas regarder. Donc en fait, la zone de détresse n'est pas du tout couverte. Il n'y a pas du tout assez de navires de sauvetage présents. Donc en fait, ça montre aussi que très probablement, il y a beaucoup d'autres embarcations qu'on ne peut pas repérer. Quand bien même, on arrive à repérer nous-mêmes et ce n'est pas évident. C'est à peu près un tiers des sauvetages comme ça, grâce à cette observation à la jumelle et avec le radar, enfin avec les propres moyens du navire. Ensuite, on a aussi l'aide de plusieurs petits avions qui survolent la Méditerranée. Donc ce sont des ONG, des collègues qui ont des petits avions, pilotes volontaires, Sea-Watch, et qui vont pouvoir nous indiquer aussi des embarcations en détresse. Ça, pour le coup, c'est extrêmement précis parce que là, ils vont nous donner des coordonnées GPS très précises et pour nous, c'est le moyen le plus simple pour trouver les embarcations quand ils sont présents. Et puis enfin, il y a une hotline téléphonique qui s'est constituée pour pallier cette absence de coordination des secours. Donc là aussi, c'est une ONG qui met à disposition un numéro 24-24 que certains des migrants sur des embarcations en détresse parviennent à appeler. Encore faut-il qu'ils puissent donner des coordonnées précises pour qu'on puisse les retrouver. Et parfois, ce n'est pas du tout précis. Et si on est loin de cette embarcation, il y a peu de chances qu'on la trouve facilement. Donc on est souvent amené à rechercher une embarcation qui a été signalée pendant des heures et des heures avant de la trouver. Et toutes ces heures de recherche, c'est autant de temps où le bateau risque de chavirer. Donc c'est vraiment un énorme problème, cette absence de coordination des secours. Le fait qu'on ne nous transfère plus les corne à nez des bateaux en détresse, ça diminue vraiment les chances de survie des personnes qui sont en danger de mort sur des embarcations qui sont toujours surchargées, totalement inaptes à la navigation, qui peuvent chavirer à tout moment, en fonction de la composition des bateaux. Mais ça peut être des pneumatiques extrêmement fins, qui à tout moment peuvent crever, totalement surchargées, qui peuvent casser aussi sur la partie interne du bateau parce qu'il y a quelques planches avec des clous qui sont rafistolés, mais ils sont trop surchargés, donc le poids fait casser ces embarcations. Des embarcations en fer totalement, enfin bricolées, des petites barques qui peuvent se dessouder et chavirer. Des embarcations en bois surchargées, des petites barques aussi qui peuvent à tout moment pencher d'un côté. Donc en fait, on a énormément de risques. Et c'est un gros problème déjà ce repérage des embarcations et ce délai pour pouvoir leur porter secours. Justement, les embarcations, quand on voit les images, c'est assez frappant. C'est-à-dire que c'est des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes sur des tout petits navires. C'est pas des navires, c'est vraiment des coquilles de noix. Elles sont extrêmement surchargées. C'est le même principe que ce qui se passait pendant la traite négrière. Les embarcations sont bourrées de monde par les passeurs, totalement sans scrupules. En général, les gens ne savent pas qu'ils vont s'embarquer sur des bateaux aussi surchargés. Les passeurs leur disent n'importe quoi. Et quand ils arrivent, ils n'ont pas le choix de rester à terre en fait. Souvent, ils nous disent, je voulais pas monter parce que quand j'ai vu le bateau, j'ai compris que c'était pas possible. Mais en fait, il y a des kalachnikovs derrière et puis on tire éventuellement si les gens essayent de fuir à terre avant de monter. Il y a même souvent des morts au moment de l'embarquement sur les plages de Libye. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de monter. De temps en temps, les bateaux arrivent jusqu'aux eaux internationales. D'autres fois, ils n'y arrivent même pas. Donc ça, c'est vraiment cette première partie-là. Le repérage de l'embarcation est extrêmement critique. Ensuite, une fois qu'on a un visuel sur une embarcation, ce qu'on appelle une cible pour nous, on va mettre à l'eau nos canaux de sauvetage. C'est pas l'Ocean Viking qui va aller très, parce qu'on a tout à fait le risque de faire chavirer l'embarcation comme ça. Donc il faut s'approcher. On a tout un tas de techniques qu'on a pu capitaliser avec notre expérience petit à petit pour essayer d'éviter d'empirer la situation. Donc on va approcher des deux côtés opposés l'embarcation pour pas que tout le monde aille d'un côté, ce qui ferait chavirer, déstabiliserait l'embarcation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut qu'on distribue des gilets de sauvetage, parce que les personnes n'ont pas de gilets de sauvetage, en général, ne savent pas nager. Donc la moindre personne qui tombe à l'eau est en danger de mort. Une fois que ça c'est fait, que les gilets sont distribués, là, on va procéder à l'évacuation en partant des cas les plus critiques. Alors qu'on demande s'il y a des blessés, s'il y a des malades, s'il y a des enfants, ensuite les femmes, les femmes enceintes, et puis ensuite les plus jeunes et les hommes sont évacués par nos canaux de sauvetage qui font des navettes pour aller jusqu'à l'Ocean Viking. Une fois que les personnes sont à bord, elles sont quand même en sécurité. C'est-à-dire que là, on respire, elles respirent, en fait elles s'écroule plutôt sur le pont. Et on va passer à une phase de soins et d'évaluation des situations les plus critiques à bord. Notre équipe médicale aussi, notre partenaire en ce moment, c'est la Fédération Internationale de la Croix Rouge et des Croissants Rouges, va procéder à une évaluation des cas médicaux d'urgence. Si nécessaire, nous procédons à des demandes d'évacuation médicale du navire. Alors, on demande aux gardes-côtes maltais ou italiens. En général, ils acceptent toujours. Et donc, ces personnes qui sont en situation d'urgence médicale sont électroyées et rejoignent un hôpital sur la terre ferme. Parce qu'à bord du navire, on a une petite clinique mais on ne peut pas du tout prendre en charge les cas les plus critiques. Donc, il y a cette phase d'évaluation des urgences médicales et puis d'enregistrement des personnes qui arrivent. On distribue des kits pour les personnes escapées avec de quoi évidemment se nourrir, boire, des habits propres. Parce que très souvent, ils ont été des heures et des heures dans l'embarcation qui a pris l'eau de mer et avec un mélange de fioul qui se renverse des jerrycans. Ça cause des très graves lésions cutanées, des brûlures. Donc, il y a toute une prise en charge de ces personnes qui sont brûlées, qui sont déshydratées, etc. Ensuite, les personnes vraiment s'écroulent et se reposent, dorment. Et ensuite, on a cette phase de transit jusqu'à ce qu'on nous désigne un port sûr pour les débarquer. Et là, c'est une instruction qu'on attend des autorités maritimes. Alors, comme ça dysfonctionne totalement avec la Libye, que la Libye n'est pas en capacité de désigner un port sûr, il n'y a pas de port sûr en Libye, on est obligé de s'adresser aux Italiens qui sont l'autorité compétente la plus proche de la Libye en capacité de désigner un lieu sûr. Et là, on a pu avoir des errances jusqu'à trois semaines en mer, puisque ça a été le cas par exemple en novembre 2022, quand le Shahen Viking a dû aller accoster à Toulon, les autorités italiennes refusant obstinément d'ouvrir un port en Italie, alors que le droit maritime prévoit que le capitaine doit porter assistance, mais que les États côtiers doivent offrir un port sûr, sans délai. Tout ça en fonction des alternances politiques ? Alors, normalement, les alternances politiques n'ont rien à voir là-dedans. On parle du droit maritime international, c'est une obligation pour les États côtiers d'ouvrir un port pour des rescapés qui sortent d'un naufrage en haute mer. Il n'y a pas de considération politique là-dedans, en théorie, mais effectivement, c'est vrai qu'on a vu que l'arrivée d'un nouveau gouvernement avec Madame Eloni en octobre 2022 avait créé justement ce refus des autorités italiennes d'offrir un port conformément aux droits. On a donc dû, à ce moment-là, aller jusqu'en France. C'est-à-dire qu'on s'est adressé, encore une fois, aux autres centres de coordination des secours les plus proches et compétents pour prendre en charge ces questions. Et ça nous a amenés jusqu'à la France. Mais l'idée n'est pas du tout d'arriver jusqu'en France, parce qu'on est très très loin de la zone de sauvetage. Ce qui se passe maintenant depuis le début de l'année, les autorités italiennes ont un peu changé leur position, après cet épisode de Toulon d'ailleurs. Maintenant, ils désignent immédiatement un port sûr. Donc ça, c'est conforme aux droits maritimes, à l'exception que ce port sûr n'est pas du tout proche de la zone de sauvetage, mais au contraire, à l'opposé. Donc nous venons de faire, par exemple, un sauvetage de 68 personnes il y a trois jours, il y a cinq jours, pardon. Et on a dû faire quatre jours de navigation pour aller les débarquer dans le lieu qui a été désigné par les autorités italiennes, qui est le port de Ancone, à 1560 kilomètres de là où le sauvetage avait eu lieu. Les autorités italiennes disposant du droit de désigner le port qu'elles souhaitent, en fait. C'est la prérogative des États. Et donc, en fait, ils contournent cette obligation du droit international à désigner un lieu sûr pour le débarquement sans délai, en nous obligeant à faire des navettes qui bloquent notre capacité de sauvetage pendant quatre jours aller, quatre jours retour, ce qui nous coûte aussi extrêmement cher en fioul, puisque ça nous oblige à faire des kilomètres, des milliers de kilomètres supplémentaires qui ne sont pas du tout nécessaires. Si on débarquait en Sicile, on éviterait trois jours de navigation supplémentaire. Les gens que vous sauvez, en général, ça fait combien de temps qu'ils sont en mer ? Les gens que l'on sauve ont été entre 12 heures et 5 jours en mer. Certains sont à la dérive, n'ont pas du tout été repérés avant, ont des pannes de moteurs. Et puis, parfois, c'est une douzaine d'heures minimum. En général, au moins une journée. Mais ils arrivent dans un état très critique à bord, parce que cette traversée, elle est quasiment impossible, sans moyen de navigation réel, sans moyen d'orientation, sans personne à bord du bateau qui sait naviguer. Donc, il y a un migrant qui prend une kalachnikov sur la tente et qui doit prendre la barre du bateau. Et en fait, ils ne savent pas manœuvrer un bateau. On leur montre, les passeurs, parce qu'ils partent souvent de nuit des côtes libyennes, on leur montre les lumières des plateformes pétrolières qui sont au loin, en leur disant que c'est l'Italie. Et en leur disant, vous allez là, tout droit, c'est l'Italie. Et en fait, ce n'est pas du tout l'Italie, quoi. L'Italie, on ne la voit pas depuis les côtes libyennes. Elle est à plus de 400 km de haute mer. Et c'est inatteignable. Depuis quand il y a ce phénomène migratoire en mer du Méditerranée, où on voit de plus en plus ces bateaux de migrants ? Ça date du début des années 2000. Combien il y a de morts ? Est-ce qu'on arrive à savoir combien de personnes essayent de traverser pour essayer de mettre des chiffres sur le phénomène ? En ce qui concerne les chiffres, les estimations qu'on a, elles sont très à minima. Parce qu'en fait, personne ne sait combien de personnes quittent la nuit. Ce sont des traversées inégales, clandestines. Donc les passeurs ne s'enregistrent pas pour dire j'ai fait partir un bateau avec tant de personnes. Et du coup, on ne sait pas vraiment. Ce qui est compté, c'est l'Organisation Internationale pour l'Immigration qui fait un décompte des morts des personnes repêchées, dont les corps sont repêchés ou retrouvés en mer ou sur les plages depuis 2014. Ils estiment à plus de 28 000 morts en Méditerranée, plus de 22 000 en Méditerranée centrale. Pour vous donner un chiffre, cette année, on est à plus de 2 000 morts en Méditerranée centrale déjà, mais décomptés. Et ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est l'ampleur de ces naufrages invisibles. Mais on sait qu'il y en a beaucoup. Ça c'est sûr, puisque comme je vous le disais, en fait on n'a pas du tout la capacité d'avoir une vue exhaustive sur les embarcations en détresse. En tout cas depuis 2018, depuis que les gardes-côte-liviens ont pris cette prérogative de coronation des secours qu'ils n'effectuent absolument pas. Il est impossible de savoir combien d'embarcations manquent à l'appel, combien de personnes ont disparu en mer. En fait, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est des chiffres complètement minimaux. Donc on parle de plus de 2 000 morts cette année, plus de 22 000 depuis 2014 sur l'axe de Méditerranée centrale. Et depuis les années 2000, on sait encore moins. Donc il y a des estimations qui disent au moins 50 000 morts, mais ce n'est pas du tout précis. Les réfugiés, est-ce qu'on sait d'où ils viennent ? Vous avez souvent des témoignages de rescapés. Ils viennent d'un peu partout en Afrique ou est-ce qu'on voit des foyers clairement sortir du lot ? Les personnes qui arrivent à bord viennent de très nombreux pays. Alors beaucoup d'Afrique subsaharienne, la Corne de l'Afrique, mais aussi l'Afrique de l'Ouest, également des pays du Moyen-Orient. Mais ça va très loin, y compris jusqu'au Bangladesh et au Pakistan. Parce qu'il y avait en fait toute une tradition de migration vers la Libye, qui est assez ancienne, où les personnes allaient pour travailler. Parce qu'il y avait beaucoup d'emplois pour voir en Libye, notamment dans l'industrie pétrolière, mais aussi la construction. Donc les personnes avaient cette tradition assez ancienne de migrer vers la Libye. et se retrouvent prisonnières, en fait, dans ce pays, à la merci des groupes mafieux, des réseaux de trafiquants d'êtres humains, qui vont les kidnapper, les emmener dans des centres d'emprisonnement, qui sont officieux, c'est pas forcément des prisons, et pratiquer de manière généralisée l'esclavage, le travail forcé, la torture pour obtenir des rançons, ils font appeler les familles pour obtenir des transferts de fonds pour que les personnes soient libérées. Et donc, en fait, toutes ces personnes qui, à priori, n'avaient pas forcément pour projet de traverser la mer, c'était pas forcément ça, n'ont plus qu'une échappatoire, en fait. C'est vraiment quitter la Libye par tous les moyens. Et c'est pour ça que beaucoup se retrouvent en mer. Donc tout le monde n'avait pas du tout ce projet-là de migrer. Il y a eu une enquête assez intéressante en 2016, par l'Organisation Internationale pour l'Immigration, qui a interrogé les personnes arrivant en Italie. Et en fait, 60% de ces personnes n'avaient pas pour projet de traverser la mer. Mais elles se retrouvent vraiment poussées à la mer par ces conditions complètement inimaginables et inhumaines en Libye. Voilà, donc pour les nationalités, c'est très varié. Ça nous est arrivé, par exemple, au mois d'août, on a eu énormément de sauvetages d'affilés. On avait jusqu'à 24 nationalités à bord de l'Ocean Viking simultanément. Et depuis le début de nos opérations, je pense qu'on est à plus de 30 nationalités recensées. Du coup, dans les témoignages qui ressort souvent, c'est la question de l'enfer libyen. Qu'est-ce qui se passe d'abord ? Est-ce qu'ils traversent le désert pour aller en Libye ? Et une fois qu'ils sont en Libye, qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps ils y restent ? Par qui ils sont pris en charge ? Comment ils sont traités en Libye ? Alors, la plupart des rescapés nous livrent des témoignages qui sont tout à fait concordants sur cet enfer libyen, effectivement. Et ça, c'est vraiment depuis le début de notre mission. Enfin, depuis le premier sauvetage jusqu'à aujourd'hui, on a les mêmes témoignages d'enfer, d'horreur. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, ça commence à être connu et documenté. C'est vrai que quand on a démarré les opérations en 2016, personne ne parlait de cet enfer libyen. Et il a fallu un reportage de CNN en novembre 2017 qui a montré un marché d'esclaves en Libye pour que cette réalité soit vraiment attestée par un grand média américain. Donc là, c'est devenu vraiment quelque chose qui a commencé par intéresser enfin les médias et à être documenté. Mais c'est vrai qu'entre mars 2016, notre premier sauvetage, et fin 2017, on avait déjà des témoignages extrêmement concordants sur cet enfer libyen et on n'arrivait pas à faire passer ces témoignages à ce que ce soit un peu diffusé et documenté par des journalistes, par des médias. Ce qui se passe, c'est que notamment sur les routes de traite humaine qui viennent des différents pays d'Afrique jusqu'en Libye, notamment par le Niger, l'Algérie, les personnes en fait sont ramenées vers ces routes migratoires qui convergent vers la Libye parce que la Libye est un pays failli, où il n'y a aucune autorité d'État et encore moins de sécurité. Et donc les réseaux de traite humaine prolifèrent en toute impunité, en corruption totale et en collusion totale avec certaines autorités. C'est pour ça que les personnes arrivent massivement sur cette route, parce qu'on pourrait se demander, mais ça fait des années quand même qu'on le sait, et pourquoi est-ce que les gens continuent à arriver en Libye ? C'est parce qu'en fait, les réseaux de traite les amènent vers la Libye. Il y a des traversées du désert qui sont épouvantables dans des pick-up bondés, où les gens tombent, ils ne sont pas ramassés, ils meurent dans le désert. En général, ils sont revendus par des passeurs qui vont se faire de l'argent sur cette cargaison humaine, c'est vraiment ça, et puis ils sont obligés de travailler. Alors ça peut être du travail dans la construction, dans les champs, sur des chantiers. Pour les femmes, de l'esclavage sexuel, c'est vraiment très documenté. Et donc voilà, ce sont des conditions abominables. Ils sont parfois enfermés dans des hangars avec ces tortures, ces viols, qui sont filmés et diffusés aux familles par smartphone, qui sont restés dans les pays d'origine, pour faire venir l'argent. Parce qu'en fait, ces personnes n'ont plus rien. Quand elles arrivent en Libye, elles ont été dépouillées 50 fois sur les routes de l'exil, à toutes les étapes. Donc en général, elles n'ont plus d'argent sur elles. Mais comment faire, rendre lucratif une personne qui n'a plus d'argent ? Il suffit de la torturer en direct, ou la violer en direct, avec la famille qui regarde rester au pays. Et les familles vont se saigner, vendre leur maison, pour pouvoir envoyer de l'argent, pour libérer leurs proches, et leur permettre de partir sur ces embarcations, qui sont des embarcations de la mort, mais qui représentent le seul moyen de fuir. Voilà ce que nous documentent les personnes. Elles, mais unanimement, parlent d'enfer libyen, avec des degrés de violence et d'inhumanité. En fait, on ne peut même pas vous dire tout ce qu'on entend, tellement c'est vraiment en dehors de toute humanité. Pour qu'on comprenne bien, ce n'est pas du tout des phénomènes marginaux, c'est vraiment quelque chose qui est systémisé quand les migrants arrivent en Libye. C'est un système généralisé de traite humaine, qui est pratiqué, effectivement, en Libye. Alors, en plus de ça, depuis début de l'année, il y a beaucoup de départs depuis la Tunisie, parce qu'en Tunisie, le président Keïsaïd a fait des déclarations très hostiles aux migrants subsahariens, en les rendant responsables, un peu, de tous les maux de la Tunisie. Et ça a provoqué à la fois des exactions par des civils, par des milices, mais aussi par les autorités tunisiennes, avec des déportations massives de migrants subsahariens aux frontières de la Tunisie et de la Libye, ou bien de la Tunisie et de l'Algérie, en plein désert. Les personnes sont ramenées dans des bus, laissées à l'abandon en plein désert, avec rien. Et donc, ça a commencé à être l'objet de pas mal de reportages. Ça commence à être un peu mis en lumière. Mais ça a provoqué, en fait, une vague aussi de départs massifs depuis les côtes tunisiennes, ce qui était un peu moins le cas auparavant. Les côtes tunisiennes étaient assez contrôlées par les autorités tunisiennes. Donc, en plus des départs depuis la Libye, depuis février 2023, il y a ces départs massifs. On a sept fois plus de départs en 2023 qu'en 2022, depuis les côtes tunisiennes, parce que les gens, là aussi, fuient des violences qui sont pour le coup nouvelles à l'égard des Noirs subsahariens, qui sont vraiment avec un racisme qui s'est installé et des exactions des grandes violences sur le sol de Tunisie pour les migrants qui viennent d'Afrique noire. On sort un tout petit peu de votre zone de compétence, mais je suppose que c'est des questions que vous posez et que vous voyez quand même. Est-ce qu'on a une idée de qui sont les passeurs ? Est-ce que c'est des groupes mafieux internationaux ? Est-ce que c'est des groupes très locaux ? Est-ce qu'on sait qui sont les passeurs ? Alors, effectivement, là, je n'ai pas du tout la réponse à cette question. Nous, on n'est pas du tout des spécialistes. On n'est pas présents en Libye ni en Tunisie. Ce que nous décrivent les personnes rescapées, c'est les exactions qu'elles ont subies à différents stades. Très souvent, elles nous disent qu'elles ont été revendues par quelqu'un en sortant du camion, en arrivant à tel endroit. On dit qu'il y a quelqu'un qui les a revendus. Bon, après, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais il y a des reportages internationaux et des documentaires qui sont un petit peu faits. Mais c'est difficile de bien connaître les structures de ces réseaux. Moi, je n'ai pas du tout de compétence là-dessus. Et qu'est-ce que vous disent les migrants ? Ils dépensent, en fait, énormément d'argent, finalement, pour partir des pays d'où ils sortent, pour aller jusqu'en Europe ? Est-ce qu'on a une idée des sommes qu'ils dépensent ? Alors, sur le coût total d'un voyage, ça dépend complètement de combien de temps ils ont passé sur les routes de l'exil, je ne peux pas vous dire. Mais sur les coûts de la traversée, ça dépend un petit peu des périodes et j'imagine du réseau qui organise ça. Mais en gros, c'est plusieurs centaines de dollars jusqu'à 2-3 000 dollars le coût d'une traversée, d'après ce qu'on a compris des témoignages. Donc, les gens qui la font cinq fois, ça veut dire concrètement qu'ils dépensent 10 000 dollars pour essayer de... Non, mais c'est ça. C'est vraiment des coûts énormes. On fait beaucoup de sensibilisation scolaire et les élèves nous demandent toujours mais pourquoi ils ne prennent pas l'avion ? C'est clair que s'il y avait des visas et qu'ils pouvaient prendre l'avion, ce serait 10 fois moins cher que de payer ces prix exorbitants de traversée pour aller sur une coquille de noix. Quand on voit le profil des gens qui essayent de migrer, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a aussi dans l'eau, il y a des enfants, des femmes. Est-ce que vous avez une idée de la répartition à peu près des gens qui essayent de traverser la Méditerranée ? Alors, il y a 85% d'hommes et 15% de femmes. Donc, ce sont quand même des milliers de femmes aussi. Des milliers de femmes, donc beaucoup sont enceintes, ont été violées sur le parcours avant d'arriver à bord. Vraiment, une très grande proportion de personnes qu'on accueille à bord de notre navire a été victime de tortures, que ce soit les hommes ou les femmes, et y compris les mineurs. Et c'est horrible, mais il y a 25% de mineurs parmi les personnes secourues à bord de nos navires. Donc, c'est une très très grosse proportion. Souvent des adolescents de 15-17 ans, mais aussi des plus jeunes. Certains voyagent avec un parent, mais pas toujours. On a aussi des fratries d'enfants qui se sont retrouvés seuls, sans leurs parents, sur ces routes. Je pense à une fratrie où l'aîné de quatre avait 12 ans et qui s'est retrouvé sur un des bateaux qu'on a secourus. Donc, on a vraiment des situations inimaginables de gamins qui se retrouvent sur notre navire. Et ça se répète très souvent. On a très souvent beaucoup de mineurs à bord. Il y a une attention particulière qui est portée évidemment à ces mineurs à bord. On essaie de la recenser, de faire le lien avec les autorités là où on va débarquer, pour qu'il y ait une prise à charge adaptée de ces mineurs. Mais une fois qu'ils sont débarqués, on n'a pas du tout de suivi. On n'a pas la capacité d'aller suivre ce qu'il se passe à terre. Voilà, donc c'est vraiment des parcours de vie qui sont terribles avec des jeunes qui vivent des violences vraiment dès leur plus jeune âge. Par rapport à ces phénomènes où on arrive avec beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes à bord, on a documenté ça vraiment spécifiquement pour recueillir leurs témoignages. Et on a pu produire deux dossiers spécifiques, thématiques, un sur les femmes à bord et sur ce qu'on appelle la jeunesse naufragée. Donc tout ça, c'est des documents qui existent, que vous pouvez trouver sur le site de SOS Mitterne, avec un vrai focus sur ces parcours de vie et des témoignages de ces hommes, de ces femmes et de ces jeunes enfants aussi, plus spécifiquement. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, la question de l'appel d'air, c'est une question que je suis un peu obligé de vous poser parce que c'est quelque chose qui revient systématiquement. En gros, il y a une partie du spectre politique qui vous accuse de favoriser les traversées de la Méditerranée parce qu'il y aurait des secours, alors les gens vont plus traverser. Je suppose que ça vous urtique un petit peu. Comment vous répondez à cette question-là ? On répond par les faits. Ce serait bien si tout le monde pouvait avoir un regard objectif sur cette question parce que ça a été documenté par des chercheurs dans plusieurs études qui ont fait des études comparatives de combien de personnes traversent un jour où il y a un navire de sauvetage présent et quand il n'y a pas de navire de sauvetage présent. Donc je pense que c'est quand même très objectif et factuel. et il n'y a pas du tout plus de traversées qui sont recensées quand il y a des navires de sauvetage ou quand il n'y en a pas. Par contre, évidemment, le facteur qui est discriminant et ce qui a bien été montré par ces études, c'est la météo tout simplement. C'est-à-dire que quand la mer est calme, les passeurs poussent des embarcations à l'eau et en pleine tempête, ils ne poussent pas les embarcations à l'eau. Donc en fait, le facteur discriminant, c'est la météo. Par contre, ce que nous disaient les gens, c'est qu'ils ont quitté leur pays pour des raisons multiples. Ça dépend vraiment et très souvent combinés. Donc les explications simplistes du type migrant économique, ça n'a aucun sens. On pourra y revenir si vous voulez. Et surtout, le point commun, c'est qu'ils fuient des violences en Libye et maintenant en Tunisie qui là, pour le coup, ce sont des dangers de mort. Les personnes fuient pour sauver leur vie. Donc quand on n'a pas le choix pour sauver sa vie, eh bien on prend le risque d'être en péril en mer sur une embarcation de fortune sans savoir si on va être secouru. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Et est-ce qu'il y a un sujet qui vous paraît important qu'on n'aurait pas abordé ? Alors pour nous aider, nous, on a besoin de soutien financier parce que notre mission coûte extrêmement cher. C'est 24 000 euros par jour, le bateau. C'est un gros bateau, c'est 70 mètres. On a nos canots de sauvetage, trois canots de sauvetage, des équipements spécialisés de sauvetage, des équipes à bord. Il y a une trentaine de personnes à bord du bateau. Donc c'est vraiment très cher avec le coût du fioul qui a explosé en plus depuis l'an dernier. Donc on a multiplié par trois notre budget de fioul en deux ans. On a besoin vraiment de moyens, de soutien financier et tous les petits soutiens, les dons réguliers, même modestes chaque mois, etc. Ça nous aide en fait à pouvoir financer la mission. Et sans ce soutien exceptionnel de la société civile, on ne serait pas là aujourd'hui pour poursuivre nos opérations. Sophie Beau, un grand merci d'être venue nous voir ici à Climax. Merci.